petit résumé de la dernière fois mini résumé de la dernière fois nous avions commencé alors que vous étiez dans la cave de dosier veniez d'ouvrir cette boîte métallique grâce à l'astuce du capitaine alain tellier et dans cette boîte métallique des cartouches un fusil il manque un fusil il manque des cartouches avons nous à faire un chasseur en tout cas la juge loupès vous challenge de longues minutes sur votre enquête sur ce que vous êtes en train de faire et où vous allez car elle n'est pas convaincu de la pertinence de s'écarter de la piste des assassins des delmans et des bazas vous allez maintenant vous remettre à la recherche des lompardis pendant ce dimanche pluvieux de mai encore une fois pluvieux vous allez reconnaître sur la photo que vous avez trouvé chez jean-pierre dosier un certain nombre de membres de la famille lombardie le père la mère les deux filles il ya un inconnu et le fameux dosier sur cette photo vous n'oubliez pas cependant que le maire de dard de vous a parlé d'une certaine autrice stéphanie simon autrice d'un livre un peu confidentiel traitant de disparition au début des années 90 dans la région du bordelais vous lui passez un coup de fil et vous prenez rendez vous le lendemain à amont de mars vous appelez juste après madame lombardie le coup de fil est très rapide et se finit par une tonalité dans le vide pour la gendarme qui a appelé vous allez ensuite le passé le reste de la du dimanche à lancer quelques investigations passer une nuit chacun dans ses chaumières avant au petit matin de ce lundi décidé de prendre la route en laissant daniel brochard seul maugréant et bougon dans le bureau à rechercher sur le net quelque chose qui ne trouvera jamais tellement il est long nos trois gendarmes mobiles arrivent à la ddam de mont de marsan et peuvent discuter avec madame simon ils ont pour certains l'impression de rien apprendre pour d'autres ont l'impression de relier cette affaire peut-être parler cette histoire d'oeil cette histoire de deux noms de personnes qui auraient kidnappé au début des années 90 des personnes de leur lier avec leur affaire après cela et nous sommes toujours le lundi matin brochard va recevoir un nouveau billet un nouveau billet manuscrit qu'il s'empresse d'analyser avec toute son cette capacité catholique bien connue et nos trois autres gendarmes ont quitté mont de marsan pour rejoindre bayonne s'arrêter devant un pavillon de résidence résidentiel et sonné à la porte de madame paoli épouse lombardie veuve lombardie qui ouvre la porte et qui cette fois semble avoir lâché prise répond laconiquement aux gendarmes avant de leur remettre des papiers un papier qui est un message le message de marc lombardie juste avant son suicide et qui est suivi de quelques pages manuscrite décrivant une histoire dans laquelle nous allons plonger maintenant nous sommes il ya presque 20 ans plus d'un temps alors que tu lis gendarmes lit ce document la vie se déroule certainement il ya plus de 20 ans la porte vient de s'ouvrir sur deux gendarmes deux gendarmes qui clairement oscar tu es devant cette porte tu sens dans tout ton corps de mer que la nouvelle va être mauvaise à tes côtés marc a mis la main sur ton épaule et toi aussi marc tu vois au regard vers le bas des deux gendarmes qui sont devant vous que ce qu'ils vont annoncer va être terrible madame monsieur vous êtes bien les ya c'est bien vous oui je l'autre gendarme va le va le pousser un peu devant je suis là je suis le lieutenant le nom la porte tu regardes la pendule oscar la pendule du salon nous sommes le samedi 13 juin 1992 il est 10 heures 02 gendarme reprend la parole j'ai de nouvelles de deux deux mauvaises nouvelles les pires je je prends la main de ma femme et je je la serre je m'attends à ce qui ce qui veut dire je me signe tu te signe tétanisé tétanisé oscar tu es complètement maître de toi marc à ce moment là tu n'as qu'une envie c'est vomir la nausée te prend ton esprit défaille un instant le gendarme reprend une voix très mécanique tôt dans la matinée nous avons retrouvé un corps tout près d'ici nous pensons qu'il s'agit d'hélène je je j'aurais besoin de votre aide pour l'identification bien sûr mais mais je crains qu'il n'y ait garde doute te voyant défaillir marc l'officier tu sais pas trop ce que c'est comme officier te regarde toi tu es forte oscar tu sens tu sens la présence de syrah et de lima derrière toi il sait pas trop quoi dire le ce lieutenant de gendarmerie devant vous à toutes mes condoléances tout mais je nous ferons le maximum nous nous serons là ça nous trouverons comment est-ce que l'enquête ne fait que débuter monsieur enquête ne fait que débuter est-ce que vous nous tiendrez au courant de l'avant de l'avancée de l'enquête au fur et à dur madame tous les jours s'il le faut tous les jours il faut trouver qui est le salaud qui a fait ça moi je vais la main sur l'épaule nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé tu mets la main sur l'épaule de Jean-Pierre le gendarme vous tend une carte oscar et c'est l'adresse de la gendarmerie il va falloir que vous veniez faire l'identification il se retire vous laissant dans cette demeure que la porte oscar tu fermes la porte alors que tu sens que marc à côté et va vomir et marc de toute manière quelques instants après tu vomis tout ce que tu as ingurgité ce matin c'est pas possible je peux pas y croire c'est marc on s'en doutait bien de autant de temps sans nouvelles sans rien elle est pas con la petite elle aurait appelé elle aurait trouvé un téléphone alors oui bah j'espérais toujours qu'elle ait fugué qu'est ce tu veux moi je suis effondré sur une chaise les mains sur le visage et je suis hébété je reste évidemment à ses côtés et je lui je lui glisse mais suffisamment fort pour que ton entente au moins on est fixé et les enquêteurs avaient l'air de d'avoir des choses à creuser peut-être qu'eux-mêmes on aura des réponses des choses à creuser une explication ils avaient l'air d'avoir rien du tout oui en tout cas il faut qu'on y aille pour identifier le corps même si je crois pas au miracle je vous accompagne vous entendez un bruit dans la cuisine quelque chose qui tombe j'y vais je me dis que ça doit être la petite qui a entendu la conversation tu arrives je vois india qui gît au sol s'est écrasé le front contre la coin de la table le sang coule à flot elle est pâle elle est tombée dans les pommes putain india je me je me précipite à ses côtés oscar la petite vient de tomber elle s'est cognée merde qu'est ce qu'elle a fait je sais pas elle a dû nous entendre tomber dans les vapes regarde comme elle est blanche appelle appelle les pompiers ouais ouais sierra en haut dans la dans la pharmacie il y a de l'alcool des cotons va prendre de quoi la désinfecter s'il te plaît ok je me rue dans dans l'armoire à pharmacie prends aussi une une serviette pour un télémorragie et des compresses pour stabiliser le tout moi je la mets en position latérale de sécurité en attendant ok je me sens pas bien c'est pas le moment de tomber dans les vapes je prends mon téléphone et je c'est un fixe à l'époque j'imagine et je vais téléphoner au au samu tu tu effectivement tu prends ton téléphone juste après avoir recadré lima sur son comportement pas à la hauteur sierra tu trouves vite les compresses alors que marc tu la mets en position c'est pas très grave marc tu penses elle est juste c'est c'est juste impressionnant parce que c'est sur le cuir chevelu j'ai perdu une fille j'ai pas envie d'en perdre une autre effectivement tu appelles le 15 le 15 j'appelle le samu directement je pense le 15 donc oscar tu appelles le 15 et puis on va envoyer vous arrivez à bander son son front elle va se réveiller les yeux dans le vague elle commence à pleurer il dit à pleurs maman maman elle va serrer contre toi oscar je suis là ma chérie et ça commence à se calmer le samu va arriver l'infirmier ou s'occuper rapidement il n'y a rien de grave les bandeaux feront parfaitement l'affaire et quitter la maison alors qu'il y a toujours cette grande tache de sang au milieu de la cuisine au dessus vous voyez cette chaudière qui s'allume de temps en temps pour chauffer l'eau avec deux deux stickers magnétiques les coupeurs et que à que votre fille hélène avait ramené un jour il ya quelques années pour pouvoir vous laisser des dessins sur la chaudière il ya un dessin d'ailleurs accroché un dessin un vieux dessin qu'elle est qu'elle avait dessiné il ya des années quand dans sa jeunesse pour son parrain s'y a je regarde le dessin je suis toujours ça s'agit d'autour c'est un peu comme dans un rêve en fait je vois tout le monde s'agit et autour c'est en train de tomber dessus doucement je tiens un coup je regarde la flaque de sang et je cherche désespérément un quelque chose pour nettoyer le sang après que le samu est embarqué la petite voir certaines façons effacer ce qui vient de se passer au sens premier et second du terme tu nettoies comme si cela pouvait effacer la douleur que tu ressens au fond de toi et je sais que ce jour ce jour de juin sera maudit pour le reste de notre existence à tous les quatre le téléphone sonne vibre dans la maison je décroche allo j'attrape le petit machin pour écouter à côté où est ce france est ce que nous avons appris la nouvelle est ce que vous avez du temps pour une interview exclusive pour notre journal vous avez vraiment que ça à foutre les charognards laissez nous en paix et je raccroche monsieur dit dit c'est pas le moment je déteste les journalistes india du coup a été emmené par le samu non elle est restée il y avait elle est elle va monter vous allez pouvoir l'amener à l'étage se reposer dans sa chambre ça ça ira très bien ce que vous pensez qu'on peut la laisser seule le temps d'aller à la gendarmerie constaté identifier le corps vous êtes pas obligé d'y aller vous même vous pouvez y aller avec syrah oui je veux voir ma fille pareil jeu jeu il ya toujours cette part de moi qui me dit ça peut pas être elle je je resterai à ce moment là tu veux rester avec moi il va rester ensemble merci à vous deux j'en profite pour prendre dans le bar un verre plusieurs verres et un alcool fort et je sers un verre à l'ensemble des personnes qui m'entourent c'est pas de refus tu vois que je je bois le verre cul sec peu importe que c'était comme alcool que tu as mis je le bois cul sec il brûle t'as traché ton oesophage et ton intestin ça ne bouge pas en tant qu'un coeur à la mort de maîtresse bon la gendarmerie n'est pas très loin on devrait être venu d'ici une heure grand maximum je dirais prenez le temps qu'il vous faut ok bien oscar alors oscar marc vous montez dans la voiture marc t'es incapable de courir je laisse totalement le volant à ma femme je peux vraiment pas conduire et vous démarrez la morgue samedi 13 juin 1992 fin de matinée la porte s'ouvre odeur d'éther mélangé à des odeurs que vous ne souhaitez pas reconnaître une salle d'autopsie des outils scalpel des papiers encore recouvert d'un drap un agent un technicien une blouse un homme anonyme qui se tourne vers vous est une voix complètement détachée je ne peux pas vous montrer le corps est-ce que votre fille avait des signes particuliers tâche de naissance psychiatrie essentielle pourquoi vous pouvez pas nous montrer le corps qu'est-ce qu'il se passe dans quel état est-ce qu'elle est je ne préfère pas vous montrer le corps c'est ridicule enfin c'est notre fille il va se mettre entre toi et la table gentiment pas est-ce que elle avait madame un signe particulier oui tout à fait c'était ma fille vous n'allez pas empêcher une mère de voir son enfant quel que soit son état madame c'est c'est vraiment pour non je peux pas vous laisser voir le corps directement je préfère que vous me donniez juste je peux pas je vais soupirer je vais dire elle s'était cassé la jambe gauche quand elle était petite elle a toujours gardé une trace la jambe gauche il va se tourner consulter c'était une fracture ouverte oui ok il s'est un peu écarté sur le côté pour regarder pour regarder le papier oui je note fracture ouverte est-ce qu'elle avait une voilà une cicatrice particulière des dents de sagesse enlevées dents de sagesse oui oui on lui avait fait retirer quand elle était un peu plus jeune ouais les deux inférieures et la supérieure droite oui c'est ça elle en avait gardé une très bien et il va sortir d'un paquet en plastique vous voyez des cheveux en fait des cheveux est-ce que vous reconnaissez la couleur des cheveux ? je l'achète de manière affirmative complètement est-ce que vous pourrez nous faire parvenir si vous en avez des cheveux de votre fille pour être sûr ? oui il s'écarte de la table pour aller vers un ordinateur il commence à taper des voilà un peu je vais tenter de de m'approcher de la table pour quand même voir quelque chose discretos t'es juste à côté discretos je vais essayer de mettre devant le champ de vision du gars pour pas qu'il voit en fait qu'Oscar fait ça il est complètement occupé sous son ordinateur c'est parfait je vais regarder aussi c'est parfait tu retires le drap blanc je soulève juste assez pour vérifier oui tout à fait il n'y a plus de visage le visage est complètement défiguré par l'acide l'oeil droit est énuclé l'oeil gauche est énuclé tu vois sur les épaules des traces de flagellation répétées des coupures des abrasions sur le cou la nuque l'horreur te prend donc tu devant ça devant c'est l'horreur en fait l'horreur ce qui est sûr c'est que à la morphologie quelques cheveux qui restent c'est votre fils c'est quasi sûr c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de venir sur une photo ils ne pouvaient pas l'identifier elle est là Marc tu recules sur une table médicale et tu tombes au sol inconscient Oscar ta main ne tremble pas tu es plus là vraiment en fait tu t'es protégée quelque part derrière ta foi peut-être sans doute je reste un peu tétanisée je repose le drap parce que de toute façon je ne peux rien faire je ne peux rien faire pour elle mais je reste un peu prostrée par le choc tu reposes le drap alors que le technicien court vers Marc pour le pour le réanimer pour voilà tu vois qu'il est dessus il monsieur 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 et il se tourne vers toi alors que tu es en train de rebaisser le drap je vous avais dit de ne pas regarder je vous avais dit monsieur et il donne une claque paf une première claque ça me réveille ou pas même pas même pas t'es tombé t'es loin t'es loin t'es loin tu souffres intérieurement tu vas te réveiller sur dans un canapé dans le couloir avec Oscar à côté tu vas quitter Oscar à un moment donné la salle de toute façon ils l'ont remis dans un frigo et vous êtes là tous les deux oh mon sang c'est épouvantable c'est pas possible c'est pas possible c'est ma faute putain c'est ma faute Oscar si je l'avais pas engueulé si je m'étais pas disputée avec elle elle serait jamais partie et on en serait pas là en même temps si elle était pas au titre t'éduque toi ça nous la ramènera pas j'ai été trop dure avec elle ça ne sert à rien de s'apitoyer ça nous la ramènera pas t'as raison il faut il faut qu'on rentre il faut qu'on il faut qu'on rentre et qu'on explique ça à Sierra et à Lima ils vont être effondrés eux aussi mais qui peut avoir une telle cruauté je sais pas mais si les gendarmes le retrouvent pas je te jure que je le retrouverai je le ferai payer toi ça t'étonne un peu je le savais borné pas assassin c'est ma fille c'est la mienne aussi tu serais pas prêt à faire payer le coupable celui qui lui a fait ses atrocités bien sûr que si tout est dit et je monte dans la voiture côté passager pendant ce temps dans la maison des ailes India se lève et descend alors que alors que Lima et Sierra vous êtes dans le salon en train de discuter sombrement et vous l'entendez descendre sa tête bandée vous l'avez ramené et Hélène est revenue alors tu t'es tu t'es cogné je crois tout à l'heure est-ce que ça va ça va ça va j'ai du mal comprendre après je suis tombé dans les peaux mais et donc elle est où viens t'asseoir viens t'asseoir viens t'asseoir je la mets enfin je la positionne entre nous deux sur le canapé si ouais c'est ouais j'ai du mal comprendre donc ils l'ont retrouvé il papa et maman sont allés la chercher à l'hôpital c'est ça je prends sa main c'est plus compliqué que ça tu sais il y a des fois des choses qu'on espère ne jamais voir arriver l'important c'est d'être entouré lorsque ça arrive et sache que aussi bien Syrah que moi on sera toujours là pour toi pour toi aussi comme je regarde Syrah comme nous l'avons été avec Hélène elle sera toujours avec toi non mais ça fait déjà ça fait deux mois qu'elle a disparu alors oui je sais que c'est la chouchoute tout le portrait de papa mais ça fait déjà deux mois c'est elle n'est plus disparue c'est ce que j'ai entendu elle est mais elle ne reviendra pas elle ne reviendra plus mon oncle j'ai compris il va falloir aider les parents à passer le cap et toi aussi moi je je sais que ça n'a pas été tout le temps facile avec tes parents mais je reste persuadé qu'ils t'aiment aussi fort qu'ils aiment ta soeur vous entendez le bruit de la porte qui s'ouvre tourner la tête et vous voyez Marc et Oscar rentrer dans la pièce India se se tend immédiatement à la vue de ses parents seul je vais simplement échanger un regard avec avec Sierra et hocher la tête très doucement pour qu'ils comprennent sans avoir à le dire je 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 serre la main de de India plus forte qu'auparavant moi je vais me servir le verre de l'alcool le plus fort que je peux trouver et je dis rien je reste silencieux un silence tombe sur les cinq personnes dans ce dans ce salon je je lève et je mets un fond un fond d'une radio classique pour briser pour briser le silence en fait je fais je fais les 100 pas dans le salon et je me mets à pleurer Marc tu voudrais pas monter avec India elle se propose je hoche la tête je je ne dis strictement rien depuis que je suis arrivé je hoche la tête pour te dire oui je je prends je prends India par par les épaules et je je vais avec elle à l'étage pour me prostrer après dans mon lit d'ailleurs pendant que tu te lèves pour l'emmener à l'étage je me lève aussi et je te prends de façon assez douce la bouteille que tu as dans la main je te laisse faire de toute façon je l'ai déjà sifflé à moitié la bouteille je les accompagne tous les deux à l'étage pour vérifier qu'ils vont bien l'escalier on va dire vu l'état de de marques et je redescends tout de suite après bon c'était pas beau c'était vraiment pas beau à voir le salaud qui lui a fait ça ou les salauds d'ailleurs je sais pas plusieurs peut-être qu'est-ce qui s'est passé exactement des figurés à l'acide sûrement on lui a retiré ses yeux on lui a retiré ses yeux Sierra c'est inhumain c'est un accident c'est comment on peut comment c'est possible un accident mais c'est pas possible ces choses-là ça peut pas arriver dans la vie personne peut vouloir faire ça je sais pas si quelqu'un a fait ça à ma fille et ce quelqu'un va le payer je peux te l'assurer je suis avec toi ça n'arrive pas seulement qu'à la télé on a dépassé on a fait on est eu c'est la personne qui a fait ça n'est plus rien d'humain tu pourras compter sur moi j'aimerais que il faut qu'on se tienne informé de l'évolution de l'enquête il y a forcément quelque chose d'abord ce quoi si je peux me permettre dans l'immédiat occupe-toi de ta fille l'india ? des deux filles des deux filles oui l'india et prépare le départ de la fille que tu as perdue et après on s'occupera de l'enquête pour l'instant il y a les médias à gérer le reste peut attendre quelques jours et puis tu sais les gendarmes ils connaissent leur métier ils seront rapidement retrouvés qui a fait ça moi j'ai toute confiance dans nos tu vois même si c'était compliqué ils ont répondu déjà à quelques questions oui d'accord mais Lima écoute s'il retrouve qui a fait ça qu'est-ce que tu penses qui va lui arriver ? de la prison ? dans le pire des cas ? il sera condamné oui condamné à de la prison la prison c'est pas si terrible que ça en a l'air non il mérite qu'on lui fasse la même chose qu'on a fait à ma fille tout simplement on n'est pas des bêtes on va pas faire ça lui c'est peut-être une bête mais nous on a le temps de voir venir peut-être ils trouveront bien qui c'est je ne réponds pas et je regarde Sierra l'air très appuyée moi je je me rends compte que la main qui tient le verre la colle tremble en fait la mienne elle se crispe sur le verre ma main gauche se met dessus calmer le tremblement et regarde car enterrons d'abord Hélène nous en parlerons après et n'oublie pas que tu as une seconde fille oui et puis la connaissant elle ne va rien montrer il faudra qu'on soit vigilés elle l'a déjà montré c'est évanouie oui c'est vrai mais elle est forte pas comme tu l'entends pas comme tu l'entends mais pour nous d'abord nous enterrons Hélène et nous en voulons après et Marc comment es-tu ? comme à son habitude il a il est tombé il a perdu connaissance dès qu'il a vu l'horreur qu'il n'aurait pas qu'il serait pas tombé qu'il n'aurait pas perdu connaissance je ne sais pas et depuis il est mutique il n'a pas prononcé un mot quand on est rentré dans la voiture il n'a pas prononcé un mot depuis qu'on est rentré peut-être que tu devrais aller lui parler peut-être peut-être attendre qu'il décuve un peu oui ça te dérange si on occupe la chambre d'amis ? non rester autant qu'on voulait bien sûr je crois qu'une il va falloir s'activer tout de suite tu connais quelqu'un pour une entreprise pour enterrement j'avoue que je ne me suis pas renseignée c'est un peu tout et puis on va on va peut-être s'en occuper si tu veux pour éviter enfin voilà il y a d'autres choses à penser d'autres choses la logistique fait place à la logistique les jours suivants sont des jours remplis de formalités de visites pour la condoléence le lieutenant Laporte appelle tous les jours les repasses appellent pour l'instant l'enquête piétine samedi 19 juin 16h l'enterrement d'Hélène se déroule dans un petit cimetière un petit cimetière non loin il fait très beau très 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 beau un soleil magnifique quelques nuages à peine une petite foule danse un prêtre qui fait un discours aussi beau que creux suivi d'une musique qu'on dirait composée pour tirer à chacun les larmes de leur corps des cris des pleurs les questions de l'amour de Dieu du pardon qu'elle n'aurait pas dû rejoindre le Seigneur si jeune et que dans la foi vous trouverez le réconfort vous serrez les mains vous Marc Oscar India qui semble elle aussi dans un depuis une semaine dans un demi-réveil dans un demi-songe Lima et Sierra sont à vos côtés comme depuis une semaine piliers parmi les piliers des amis de la famille des cousins vos parents tous viennent vous donner à ce jour d'obsèques leurs condoléances et des inconnus des inconnus venus par dizaines cette affaire étant médiatique vous le sentez depuis une semaine la presse des inconnus plus attirés par la charogne journalistique que pour vous soutenir dans cet instant tragique il y a d'ailleurs quelques photographes au loin qui derrière le mur du cimetière prennent des photos c'est malaisant très malaisant il y a le maire qui est venu quelques officiels un député un député maire le député maire de Bordeaux en 1992 le temps passe et vous vous retrouvez tous les quatre accompagnés de quelques familles vous savez quand vous retournez à vos voitures après l'enterrement quand tout est fini quand la tension remonte mais que le vide commence à vous emporter Oscar tu marches vers la voiture il y a un petit mot accroché sur l'essuie-glace avant un petit mot je m'en empare et je le mouvre plier plier en deux c'est comme une petite feuille d'un d'un cahier d'un cahier c'est moi qui ai déposé le corps de votre fille près de chez vous sinon vous ne l'auriez jamais revu comme tous les autres parents je vais vous parler juste vous pas la police pas la police et pas maintenant ils se méfient de moi ici samedi prochain 13h si c'est une blague c'est vraiment très mauvais coup qui ferait une blague pareille enfin je sais pas dans le doute autant en venir à ce rendez-vous c'est la seule piste qu'on a jusqu'ici je ne veux pas la négliger je suis d'accord avec toi je montre le mot à Sierra et Lima les gendarmes sont incapables de faire quoi que ce soit autant suivre cette piste même si elle mène à du vent mais c'est horrible c'est à dire que quelqu'un est au courant de ce qui s'est passé et n'a pas appelé la police peut-être quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher peut-être d'ailleurs que ça n'a même rien à voir avec cette histoire si ça n'a rien à voir avec l'histoire pourquoi nous contacter ça a forcément un rapport enfin non je veux dire peut-être que cette personne craint la police pour une raison qui ne concerne pas notre fille peut-être mais en tout cas si c'est elle qui a ramené le corps de notre fille ça doit être enfin elle sait forcément où était le corps au départ et ça ne peut être qu'elle qui et vous avez vous avez vu sinon vous n'auriez jamais revu comme tous les autres parents ça veut dire qu'il y a un et un autre oui on dirait bien tu d'autres victimes mais c'est pas possible déjà déjà sur sur Hélène c'était horrible mais d'autres est-ce qu'on a eu vent dans la presse d'autres affaires du même genre d'autres disparitions en fait en tout cas de de jeunes filles de 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 l'âge d'Hélène non dans la presse en juin 1992 on parle essentiellement actuellement du du cinquième jubilé de la reine d'Angleterre c'est ses 50 ans de règne c'est l'actualité mais non alors bien entendu on parle de du décès dès la Lombardie avec les choses aussi folles que un enlèvement une séquestration une rixe qui aurait mal tourné après deux mois de 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 fugue parce que certains pensent que c'est deux mois de fugue en tout cas l'enquête est plutôt bien menée puisque personne n'est au courant de l'état en tout cas il n'y a eu aucun article sur l'état dans lequel Hélène a été retrouvé mais écoute moi ce que je peux je vais essayer de faire marcher mes réseaux pour savoir s'il y a eu des des cas des cas dans les années qui nous précèdent et si j'en trouve on verra ce qu'on fera ok donc Sierra juste pour bien préciser qu'est-ce que tu veux faire alors de mémoire je suis un haut fonctionnaire exactement oui et donc je dois avoir certaines connexions au ministère de la justice ou de l'intérieur tu as des connexions au niveau régional au niveau régional peut-être et je je fais marcher mes réseaux pour leur demander si des cas de disparition de jeunes filles ont eu lieu dans les 20 dernières années j'aimerais qu'ils fournissent une liste le but ensuite est de de croiser cette liste avec peut-être les journaux locaux sachant que j'insiste fortement auprès de mes contacts comme quoi je leur rendrai d'éventuels services quand ils en auront besoin ok tu vas te rendre compte qu'à cette époque effectivement en creusant un peu des disparitions de de marginaux il y en a mais bon les chiffres les statistiques ne sont pas les les plus documentés dans la région donc oui tu as certainement d'autres cas mais tu n'es pas gendarme tu n'es pas policier donc à part des rumeurs tu n'as pas des dossiers tu n'as pas de dossier tu as voilà tu entends ça confirmerait potentiellement ça tu vas passer quelques jours à faire ça alors que que le reste de la famille de la famille de du groupe Lima va retourner travailler enfin travailler c'est un bien grand mot enfin faire son activité favorite et que Marc et Oscar vous essayez ce lundi de reprendre une vie normale India étant avec vous encore quelques jours mais très vite en fait il faut reprendre retourner à la à la base parce que travailler voilà faire votre vie tout en attendant effectivement que peut-être le lieutenant la place vous contacte mais ma question est plutôt que faites-vous autour de ce billet moi pour le coup comme c'est la seule piste qui nous lie éventuellement à ce qui peut s'être passé je vais y croire dur comme fer et je vais passer cette semaine en ne pensant qu'à ça d'accord moi je j'avoue que je sais pas trop je me dis que c'est la seule piste qu'on peut avoir donc ça va pas mal occuper mon esprit aussi mais je reste pour l'instant complètement dévasté en fait par par tout ce qui se passe et un peu paumé aussi ok les jours vont se passer assez vite et puis pour dire que de mon côté je je souligne que c'est peut-être enfin des réponses enfin peut-être des explications peut-être même des aveux une confession et ça semble important qu'on soit tous là pour pour accueillir ce qui va arriver et peut-être prévenir la police enfin ou la gendarmerie parce qu'il a dit la police mais et peut-être la gendarmerie peut-être qu'on peut les appeler eux il a pas dit pas la gendarmerie c'est pareil la police la gendarmerie c'est la même chose d'un autre côté si c'est quelqu'un qui est au courant de tout ça ça pourrait peut-être important qu'il réponde devant des enquêteurs écoute si c'est quelqu'un qui est au courant de tout ça j'ai vraiment pas envie qu'il nous file entre les doigts parce qu'on a contacté la police ou les gendarmes ou peu importe en tout cas je serai là on pourra toujours en parler après juste une petite chose alors ça a sauté pendant qu'il y a eu la révélation chez moi Oscar et Marc et que nous derrière on essaie de savoir qui c'est quitte à le filet peut-être qu'on saura plus sur lui parce que s'il laisse des informations il les a pas obtenues par hasard donc au moins s'il nous dit rien on pourra au moins savoir qui c'est oui c'est vrai je suis d'accord par exemple vous pourriez être caché et prendre des photos exactement photos de sympa avec des matriculations j'ai des réseaux qui me permettront de savoir qui c'est s'il vient en voiture et on pourra le suivre ensuite si on prend chacun notre voiture on pourra on pourra le suivre et peut-être prenez un téléphone avec vous pour être prêt à appeler la police si ça dégénère il y a des portes d'un téléphone non 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 c'est pas 97 il y a 30 ans c'est moche alors les quelques jours vont passer comme cela puisque voilà vous avez un plan et nous sommes le mercredi le mercredi 23 23 juin Lima Syrah vous êtes venus comme tous les jours depuis le début de la semaine passer la soirée avec Oscar et Marc et India le vous êtes en train de vous allez commencer à manger quelque chose d'assez simple parce que Oscar n'a pas vraiment le courage de cuisiner quelque chose et Marc est pas très il est un peu bon à rien sur ce sujet là je sais pas cuisiner du tout mais je sais faire je sais faire des sandwiches mais surtout est-ce qu'on a le goût à manger même pas c'est autre chose même pas je pense à vous de voir en tout cas il y aura un peu de nourriture sur la table mercredi 23 juin 19h13 le téléphone sonne je vais répondre allo ? bonjour bonjour madame oui bonjour monsieur ah madame bonjour madame qui est tel appareil je m'appelle Sylvie Mabir vous aviez rendez-vous avec mon mari samedi prochain à 13h c'est ça je me permets de vous appeler pour vous dire que malheureusement il ne pourra pas honorer ce rendez-vous je cache le combiné avec ma main et je souffle le nom qu'on vient de me dire à Sierra et Lima et Marc pour qu'ils le notent quelque part je prends un stylo bic et je note dans l'intérieur de ma main t'as dit ah je suis vraiment vraiment navré madame ah c'est fâcheux mais qu'est-ce qui s'est passé tout va bien j'espère mon mari est mort ce matin oh je suis je suis désolé oui oui bah voilà c'était pour pour vous dire pour vous dire ça j'ai d'autres clients à appeler j'ai pris vraiment désolé j'ai pris l'auriculaire du téléphone tu sais à l'époque il y avait juste de quoi mettre sur l'oreille il n'y avait pas on a tous connu ça et je lui dis comment comment est-ce que est-ce que je peux vous demander ce qui s'est passé je sais que c'est un peu indiscret mais enfin c'est elle est avec toi alors que alors que Syrah a pris la cornette et écoute l'écouteur bah passez une bonne soirée madame merci vous aussi toutes mes condoléances et voilà ça raccroche elle n'a pas voulu me dire comment ça s'est passé ma bire est-ce que tu nous as décrit l'appel et qu'on a compris la substance de ce l'appel bah je oui après avoir accroché je vais évidemment raconter à tout le monde ce qui s'est passé il est mort comme c'est bizarre comme de par hasard il avait des informations à nous communiquer il meurt on va pas me faire croire que c'était accidentel sa mort il avait des réponses lui autour la casse départ non pas la casse départ je mets un coup de poing dans le mur parce que je suis énervé tu fais une belle trace dans le mur tu es très fort ah bah bravo c'est bien ça aide je me suis connecté au mini-tel et je cherche ma bire tu lui as demandé pour qu'on aille aux obsèques quand est-ce qu'il y avait eu l'enterrement ah non j'y ai pas pensé mais ça ça doit passer j'imagine dans les petits jours de locaux enfin faudrait déjà savoir où il est enfin où elle est cette ma bire cette Sylvie c'est ça tu as noté Syrah j'ai noté Sylvie ma bire c'est tout par contre peut-être aller à à France Télécom demander pour relever des tailles on a pas un beau teint chez nous pour regarder on a le mini-tel regarde même si tu n'aimes pas ça fonctionne bien je l'ai lancé et je cherche Sylvie ma bire alors ça met très longtemps tu vas trouver ouais tu vas trouver une bonne vingtaine de ma bire ça va c'est à la fois beaucoup pas beaucoup je prends le téléphone et je un à un je compose les vingt numéros et quand quelqu'un décroche si c'est la voix que j'ai entendue via l'écouteur j'attends que ce soit la voix que j'ai entendue par l'écouteur ou que ça soit occupé c'est le premier à tout le monde je retiens que les téléphones occupés et je rayeuse en fur et à mesure les vingt en fait vous rappelez du 31 31 qui est un nouveau service de France Télécom qui permet effectivement d'avoir l'information sur le dernier numéro qui a appelé je ne sais pas comment je réussis à me rappeler de ça tu fais ce numéro et tu vas tomber enfin tu vas avoir un numéro très vite tu vas pouvoir facilement à ce moment là faire le lien Syrah et tu vas tomber sur la la pépinière la pépinière Mabir la pépinière Manuel Mabir elle est située où cette pépinière elle est elle est dans la région de Bordeaux parce que je me dis que si c'est une pépinière Dominique elle en a pas l'adresse ah tu as l'adresse mais elle est dans la région de Bordeaux ah d'accord donc je me dis que s'il travaillait dans une pépinière et qu'il a ramené le corps près de chez vous ça signifie qu'en gros qu'il a peut-être trouvé dans sa pépinière vu que ça doit être des grandes exploitations peut-être c'est possible c'est possible soit ça soit ça soit il était sur la piste du meurtrier et donc la piste est suivie je ne sais pas je pense qu'il devait connaître le meurtrier ouais parce que sinon il aurait pas dit il se méfie ou je sais pas trop quoi je pense qu'il doit connaître le ou les coupables mais c'est peut-être pour ça qu'il est mort d'ailleurs parce qu'il allait nous en parler et il s'en est rendu compte je pense que demain je vais téléphoner à quelques-unes de mes connaissances pour savoir s'ils connaissent des choses sur ce manuel et même hier du moins avoir peut-être un casier judiciaire parce que si la police se méfie de lui c'est qu'il a déjà eu des histoires il y a rien qui dit que la police se méfie de lui il se méfie de moi oui mais c'est pas la police c'est pas maintenant il se méfie de moi oui mais pour moi c'est pas la police il aurait dit il aurait dit il peut-être au pluriel j'en sais rien mais il se méfie de moi pour moi ça veut dire ne prévenez pas la police parce qu'il y a une personne qui se méfie de moi et qui se doute que peut-être je vais faire une connerie moi je vais prendre comme ça ceci étant dit maintenant qu'il n'est plus là appeler la police on peut oui ça me permet ça me paraît une bonne idée parce que dans tous les cas il nous parlera pas et eux ils peuvent peut-être faire des recherches sur qui étaient ses amis comment il occupait ses samedis après-midi ce genre de choses nous aurons peut-être nous aurons peut-être nous aurons peut-être l'extérieur à la porte j'ai pas entendu ou bien avant de fournir cette information aux policiers on pourrait nous-mêmes rendre visite à cette femme à cette pépinière Rist cela dit je pense pas que sa femme sache quoi que ce soit parce qu'à mon avis elle a juste récupéré le carnet de rendez-vous de son mari et elle nous a compté comme des clients de la pépinière mais ça nous permettra au moins de connaître l'endroit où vivait ce monsieur Mabir de mettre un petit peu une identité un contexte à ce monsieur qui a quand même mis un mot sur le pare-brise et puis attends Marc si justement elle sait pas qui on est mais c'est tant mieux parce qu'elle se méfiera pas c'est vrai oui c'est sûr il a raison mais je veux dire et après ça et après ça on fournit le papier au policier et eux ils pourront bien faire une perquisition je ne sais pas n'importe quoi mais c'est difficile de faire une perquisition c'est sûr mais on devrait peut-être mettre le papier je ne sais pas dans une pochette quelque chose pour qu'ils puissent relever les empreintes oui c'est vrai on l'a déjà tous tripoté oui voilà oui on l'a tous tripoté mais je ne sais pas ils connaissent leur boulot je pense que je peux faire l'illusion avec la pépinière ah oui toi c'est sûr que personne ne va te mépier de toi pourquoi tu dis ça ? je n'en ai rien on verra c'est parce que je suis artiste c'est ça ? ouais exactement on part quand ? demain ? cet après-midi déjà ? ouais il est 19h il était 19h c'est l'après-midi du coup c'est l'après-midi et donc le numéro de téléphone confirme qu'elle vient d'appeler de la pépinière bah demain demain on ne va pas y aller maintenant si on veut se faire passer pour des clients de la pépinière c'est trop tard il fait encore jour pour info c'est pas la nuit on est au moins oui oui mais c'est à 19h ça va fermer la pépinière logiquement c'est pas ouvert c'est pas très très loin on peut y aller on peut y aller moi je sais pas ce que vous en pensez mais avoir des réponses c'est ce qu'on attend depuis au moins presque 3 mois oui mais Lima si on débarque dans une pépinière à 20h ce sera fermé on veut y aller sans attirer les soupçons alors il vaut peut-être mieux y aller à l'ouverture on peut pas aller dans la pépinière on va aller discuter avec madame non on veut aller dans la pépinière pour regarder s'ils ont pas d'autres cadavres planqués en gros bah comment ça on est pas là là moi je pensais que j'allais comme ça occuper la dame qu'elle allait être un peu stressée parce que c'était plutôt la fin de la journée qu'elle a bien d'autres chats à fouetter que d'un client pénible et pendant ce temps là vous alliez chercher peut-être sa maison sa voiture des trucs autour quoi mais pas de là à retourner à la pépinière pour trouver des cordes c'est horrible on va pas aller fouiller une maison nous même il faudra faire appel à la police pour ça bien que je meurs d'envie de voir ça toute seule mais non c'est pas raisonnable bon qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on appelle la police est-ce qu'on y va nous même moi je dis qu'on attend demain on y va demain matin et on verra la police en fonction de comment ça se passe déjà qu'on sache comment elle est mort oui parce que si demain matin la pépinière elle est fermée parce qu'elle fait son deuil ou je sais pas quoi on sera coincé c'est pas faux alors que là c'est ouvert on pourra toujours fouiller mais ça sera fermé le temps qu'on arrive de toute façon mais c'est à côté oui mais tu connais beaucoup de pépinières qui sont ouvertes à 19h toi peut-être qu'elle allait partir je sais que c'est compliqué mais sois un peu optimiste un peu on peut y croire écoute je t'avoue que je viens de perdre ma fille l'optimisme il est un petit peu loin là tu vois non mais écoute-le c'est pas bête ce qu'il dit les réponses elles sont à 20 minutes d'ici et imagine la porte elle est fermée bon ok on rentre mais imagine la porte elle est ouverte et là c'est bon bah alors allons-y allons-y c'est bon je prends mes restes je pareil je récupère ma veste enfin encore on est au mois de juin donc il n'y a même pas peut-être besoin de prendre une veste mais je sors de la maison en soupirant lourdement moi je suis très joyeux que vous m'accompagnie vous prenez votre véhicule qui est donc si on prend ma voiture ça sera une Ford Syrah une Ford Syrah et vous allez arriver assez rapidement puisque nous sommes toujours dans la région de Bordeaux et vous avez l'adresse précise de cette pépinière devant une pépinière c'est le moins qu'on puisse dire il y a un petit bâtiment en dur qui est allumé et quand vous garez devant la nuit n'est pas tombée il est assez tôt sinon c'est pas très loin de votre demeure 40 minutes c'est bientôt d'ailleurs les journées les plus longues de l'année et vous allez voir quand même une lumière allumée dans un bureau dans cette pépinière et en passant la tête comme ça vous allez voir une dame qui est au téléphone elle a un carnet et puis elle doit être en train d'appeler les personnes qui sont présentes sur ce carnet Lima on te laisse jouer le bon jeu je vais aller l'occuper et je ne vais surtout pas lui parler de la faire pour l'instant je vais faire style je suis client et vous pendant ce temps vous allez noter la plaque d'intriction de la voiture elle doit être pas loin ou un truc du genre peut-être même aller fureter on va faire le tour je pense qu'on trouve vous allez commencer à fureter autour trouver une voiture effectivement alors que Lima monte les quelques marches de ce petit perron une porte en métal et en verre typique des cerfs que l'on peut voir autour la porte est ouverte et d'ailleurs il y a le petit panonceau ouvert qui est là tout simplement et il y a une petite cloche qui avertit de ta présence tu vois une femme d'une peut-être la cinquantaine mais qu'elle est pâle et tu vois les cheveux défaits ses vêtements propres mais débraillés devant devant vous devant toi monsieur bonsoir madame je suis heureux que vous soyez encore ouvert parce que je n'espérais pas à cette heure-ci trouver de la lumière chez vous je dois avouer j'ai eu une journée je ne vous raconte pas ça a commencé déjà très tôt avec un problème de peau d'échappement je ne vous raconte pas et elle est vraiment très mal alors j'espère que vous allez pouvoir me sauver la vie vraiment mais on n'est pas garage ici c'est une pépinière non mais justement vous allez pouvoir apporter de la beauté dans ma vie grâce à je pense quelques boutures que je vais pouvoir trouver chez vous vous faites des boutures à l'info d'être un garage oui oui les boutures c'est là-bas elle te montre un endroit pour prenez ce qui ce qui vous va c'est gratuit de toute façon vous les montrez ça m'a l'air quelque chose d'un peu compliqué et je pense que j'aurais besoin de votre votre sapin je ne connais rien mon cher monsieur vous n'êtes pas pépiniériste ? non mon mari était était et commence à se mettre à pleurer oh ma pauvre dame était pépiniériste mais enfin bon mais c'est regardez ça tout vendre reprenez les boutures prenez les plantes que vous voulez de toute manière je compte bien faire mon marché mais c'est arrivé récemment ce matin ce matin c'était ce matin mon dieu mais c'est ça j'ai entendu parler d'un accident avec un poids lourd c'était ça il est mort d'une crise cardiaque dans la pépinière au fond de la pépinière il m'aime il est mort là mais oh mais c'est dur alors mais monsieur je comprends pas trop ce que vous c'est dur oui mais je comprends surtout le désarroi dans lequel vous vous trouvez madame je vais aller voir ces boutures je reviens dans quelques instants mais mais je comprends tout à fait je compatis c'est une situation toutes mes condolences d'ailleurs merci merci monsieur tu vas trouver des boutures pendant que les trois autres vous faites le tour vous trouvez la voiture une voiture qui est là une vieille Renault 21 blanche immatriculée en Gironde et la voiture ouverte parce que après tout vous pouvez ouvrir la voiture il y a les papiers c'est bien c'est bien le véhicule le manuel qui est là c'est une belle herbe à terrain ouais on va regarder dans la boîte à gants je pense il y a les papiers la carte grise puis pas grand chose autour ah si un peu plus loin vous voyez au fond la pépinière il y a une espèce de toile de vous savez toile en aluminium enfin pas en aluminium de survie une couverture de survie abandonnée dans un bosquet puis vous allez voir on a piétiné pas mal ici c'est tellement posé quelque chose d'un peu long et puis voilà quelque chose qui s'est passé ici au fond de la pépinière il n'y a pas trop quoi pas des experts non plus bah écoute moi je me dirige vers là-bas non j'en suis dirige je pense je fais pareil ok bah vous allez voir une zone où ça a été un peu piétiné mais pas bien plus vous savez pas trop quoi en déduire Lima tu es là quand tu entends la la femme derrière monsieur je vais fermer finalement j'ai fini d'appeler les clients que mon mari devait voir je vais fermer quand même et donc voilà je comprends tout à fait mais je je vous sens je vous sens évidemment peiné mais en difficulté est-ce que vous avez des amis est-ce que votre mari avait des amis c'est important d'être entouré dans ces moments-là regarde hop wow quel homme tu la sens au bout de sa journée fatigué sortir avec toi fermer avec toi derrière rester sur le perron descendre jusqu'à puis parler avec toi comme si en fait elle avait besoin de parler à un inconnu sans conséquence sans voilà elle jette un coup d'oeil elle voit trois personnes qui sont au fond de la pépinière qui marchent mais ça lui fait ni chose ni fois en fait ah mon mari mon mari il était inquiet depuis pourquoi une dizaine de jours quelque chose comme ça il était il était inquiet mais en même temps il avait l'air il avait l'air assez content de lui vous voyez content de lui comme soulagé comme soulagé je sais pas si vous voyez je connaissais depuis depuis plus de 25 ans on était mariés mais bon je dois vous le dire à vous je peux vous le dire mon mari à notre mariage c'était plus ça ça faisait des années que ça battait l'aile c'est l'expression consacrée mon mari il a toujours eu une vie en dehors de nous des soirées avec des amis des parties de chasse des week-ends entre potes dans des châteaux ça me dérangeait pas mais depuis 2-3 ans ça s'était intensifié on le voyait presque plus presque plus il y avait surtout il partait souvent avec Arnaud Leval et David Ménian et il partait souvent avec eux c'est un chanteur opéra et puis l'autre David c'est un football c'est pas un rugbyman professionnel et et en fait c'était des problèmes d'argent je comprends c'est votre maison non ? problème d'argent on a aucun problème d'argent il devait pas de l'argent parce que souvent on est soulagé quand on a réglé ses problèmes de dette non en fait mon mari il était pépinuriste par passion de l'argent on en a il avait hérité et puis il jouait beaucoup au poker quand il était nocée week-end il gagnait beaucoup ah je vois non mais je comprends bien je si vous étiez marié depuis longtemps avec lui c'est sans doute un problème de fille moi je malheureusement c'est toujours ça le poker en plus et puis avec un rugbyman non je j'imagine j'imagine bien ouais elle te tutoie en fait les femmes les hommes mon mari il en a connu du moment il rentrait après week-end moi ça m'allait alors mais je suis tout à fait je conçois l'importance et la solidité du couple ouais ça vous j'espère vous me connaîtrez avec avec votre votre femme ou la femme avec qui vous êtes marié mais je vois pas d'ali en somme donc avec le coeur qui partagera ma vie c'est ça je vous le souhaite en tout cas et puis elle va vers la Renault 21 elle monte dedans elle démarre alors que tu es rejoint par tes par Marc Oscar vous êtes sûr que vous vous êtes sûr que vous ne voulez pas que puisque de toute façon on en est là est-ce que tu ne veux pas que je t'accompagne ce soir pour passer une soirée au moins tu ne serais pas tout seul elle ouvre la fenêtre avec la manette à main non c'est gentil et messieurs dames la pépinière est fermée je suis désolé revenez ben revenez pas c'est fermé définitivement elle démarre le vieux diesel R21 et puis quitte la pépinière vous voulez sans au milieu la pépinière en même temps sans après ça donne sur la route la pépinière donc pas besoin bon alors Lima je fais signe pour qu'il la suive hein quoi mais on n'est pas dans la voiture tu veux qu'on fait juste avant justement je lève les bras au ciel tout à fait vite qu'est-ce qu'il essaie de dire là qu'est-ce qu'il y a eu là une crise épée c'est ça quand il était nervé il fait souvent ça ah euh Lima tu peux dire des mots elle a démarré elle est partie oui ok si elle a démarré qu'elle est partie je je me dirige vers eux en disant vite vite il faut la suivre il faut la suivre il faut la suivre mais la suivre mais pourquoi pour savoir où elle habite mais on a déjà son adresse non on a l'adresse de la pépinière et on n'a pas l'adresse de ah oui c'est le curé c'est vrai bon bon on grimpe dans la voiture et du coup qu'est-ce que t'as pu apprendre sur elle sur son mari surtout mais que cette enflure il est mort dans le jardin dans la pépinière au fond là-bas d'une crise carriac pourquoi cette enflure une vie de tromperie moi je vous le dis moi je vous le dis des gens comme ça mais ils sont Lima tu te calmes pourquoi une enflure qu'est-ce qu'il a fait la voiture a disparu depuis longtemps la R21 mais tourne à droite là-bas je suis sûr qu'elle est passée par là-bas et je conduis alors du coup je tourne à droite je ne sais absolument pas où elle est évidemment et je raconte évidemment la chose mais du point de vue de Lima est donc forcément très orienté sur l'homme irresponsable qu'il était je ne vois plus la voiture là tu es sûr qu'elle a tourné à droite c'était peut-être à gauche je ne sais pas moi on retrouvera son adresse n'inquiète pas raconte ce qu'il dit je suis demi-tour et je rentre à la maison en attendant il nous raconte sur la route ok vous allez vous allez trouver sa demeure bien entendu à un moment donné mais elles sont assez cossues elles vivent seules et je vais vous demander si si vous souhaitez vous rapprocher des forces de l'ordre ou si vous souhaitez continuer l'enquête cette investigation par vous même moi je serais pour qu'on dise qu'on sait aux gendarmes parce que ils auront peut-être des moyens qu'on n'a pas pour faire des liens qu'on n'a pas je sais pas ce que vous en pensez moi j'avais demandé l'avis de Sierra et Lina parce que ça m'importe parce que l'avis de ton avis de ton mari tu t'en fous super merci bravo j'ai pas dit ça me fait pas dire ce que j'ai pas dit moi je pense que s'il faut leur parler il faut leur parler maintenant avant d'aller trop loin ça nous permettra de continuer nous aussi peut-être à côté mais car si on avance trop on risque de se trouver de se trouver face à un mur à un moment donné donc je serais pour les prévenir pas forcément de tout lui dire que leur dire que ce mot est arrivé sur le pas bris qu'il était il y a un satuaire d'un 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 monsieur qui s'appelle Manuel Mabir que sa femme son épouse nous a appelé pour dire qu'il était mort et on en sait pas plus on parle pas du fait qu'on est venu de la pépinière oui bien sûr on parle pas du fait qu'on enquête sur eux ça c'est normal mais au moins dire ce qu'on ce qu'on a de base oui mais comment est-ce qu'on aurait su que ce papier venait d'un certain Mabir parce qu'elle nous a appelé pour annuler le rendez-vous oui et on s'arrête là au niveau des informations c'est ça très bien après il y a eu de creuser de savoir qu'il est mort d'une frise cardiaque dans sa pépinière et le mot continue de notre côté Lima qu'est-ce que t'en penses toi ? moi je suis souvent l'avis de Sierra ce que j'en dis c'est que on pourrait faire comme ça et dire qu'elle a glissé son prénom dans l'entretien au téléphone qu'elle a dit parce que c'est vrai qu'elle l'a pas dit sur le coup on peut toujours dire que quand tu l'as entendu elle l'a dit pardon on peut juste dire la vérité je pense qu'on a qu'on a fait le 31-31 pour savoir d'où ça venait et qu'on a dit que ça correspondrait à l'adresse d'une pépinière tenue par Manuel Mabir et qu'on n'en sait pas plus on leur dit pas qu'on est allé visiter pourquoi la mentir je comprends pourquoi t'as réussi dans la vie Sierra franchement tu m'épattes toujours un bon mensonge doit être toujours accompagné d'un très bon fond de vérité de toute façon un mensonge par omission est-ce que c'est vraiment un mensonge moi j'aime pas mentir mais je dirais rien qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre elle m'avait parlé de deux personnes qui le voyaient beaucoup avec qui il faisait des week-ends entre amis dans des châteaux notamment depuis deux trois ans avec des parties de chasse ce genre de choses alors non oui attends comment elle m'a dit ça elle m'a dit alors il y en a un il a un nom et l'autre aussi oui c'était Arnaud Leval et l'autre c'était David Meignan d'accord David Meignan le rugbyman tu le connais oui on est dans la région de Bordeaux je suis un minimum le rugby quand même nous on connait pas du tout le rugby c'est pas le sport qu'on préfère non tu vois l'autre c'est un sport qui vous plairait beaucoup il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de sueurs ben je suis désolé mais Arnaud Leval il est prétendument chanteur d'opéra et là je préfère de loin chacun c'est bon du long que c'est pas un chanteur d'opérette oui bon est-ce qu'on pourrait se recentrer un petit peu sur ce qui nous intéresse parce que ça se trouve le monsieur qui le recherche et dont il faut se méfier c'est peut-être l'un des deux et si on appelait la porte tout de suite enfin ou deux un matin essayer de le joindre pour pas que ça traîne trop on peut l'appeler là maintenant je pense on va dire fais tout de suite on pourrait l'appeler tout de suite oui je m'en occupe ouais c'est mieux oui on refile on refile chez toi bon on était déjà sur la route t'inquiète je nous conduisais à la maison ok vous vous allez mettre à exécution votre plan elle est où India pendant qu'on fait tout ça d'ailleurs elle est à la maison elle est à la maison elle est majeure oui non d'accord mais ça m'embête de la laisser un peu seule avec toutes ces histoires elle a son petit travail voilà elle suit de loin ce que vous avez fait pas vraiment vous allez contacter la gendarmerie vous allez leur donner ces informations les semaines vont passer le lusinant la place et démis de ses fonctions l'équipe le remplace procureur change comme le juge d'instruction pas beaucoup de nouvelles les semaines passent 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 été 1992 nous retrouvons en pleine journée Sierra et Lima ils sont dans une voiture guérée non loin d'une villa des thermoses de café des carnets recouverts de notes un appareil photo téléobjectif sur les genoux de Sierra vous sentez la sueur de vos corps ça fait des heures voire des jours maintenant des nuits que vous suivez ce suspect cette personne qui appartient au cercle des week-ends de Mabir il sort vous le prenez en photo et pour une fois être surpris de qui vous voyez en prenant la photo au téléobjectif et vous vous rappelez de ce que vous a dit Oscar à l'heure